Bonjour, dans un souci de rigueur et de méthode, j'ai réalisé deux enregistrements. Le premier s'adresse aux familles, le deuxième est à servir aux intéressés, soit par un intermédiaire, soit en prise directe. Je fais donc suite aux demandes des familles, me demandant de leur fournir matière à raconter des histoires. Concernant la thérapie par l'histoire, une des leçons de mon expérience, c'est qu'il ne faut pas, dès la confirmation de l'échec scolaire, sacrifier aux mœurs du temps et médicaliser le cas de l'enfant concerné. C'est l'image qu'a l'enfant de lui-même qui est altérée, c'est souvent par des images, c'est-à-dire par des exemples similaires aux siens, que l'enfant trouvera en lui les forces qui lui manquent. Quel autre moyen que raconter des histoires, d'illustres personnages, ayant connu l'échec scolaire, pourrait mieux remplir cet office ? L'enfant qui naîtra à Ulm, en Allemagne, le 14 mars 1879, connaîtra ce qu'il est convenu d'appeler des troubles d'apprentissage. Lenteur excessive, dyslexie, confusion et inversion des lettres, on n'hésitera pas à dire qu'il fut un enfant pénible et difficile parce qu'il n'adaptait à l'école. Il fut d'ailleurs invité plusieurs fois à abandonner les études et il ne parla qu'à 8 ans. Avant, il ne fut pas en mesure de prononcer des mots séparément. Il fallut donc attendre qu'il pût former des phrases et par ailleurs sa mémoire était défaillante. Bref, cet enfant dont l'avenir laissait prévoir des difficultés inévitables fut le grand, l'illustre géant qui révolutionna les bases scientifiques de notre temps, je veux dire Albert Einstein. Le récit qui suit s'adresse en priorité à l'enfant qui n'a pas de mémoire ou qui croit ne pas en avoir. Il concerne aussi l'enfant qui est lent parce qu'il n'a aucune raison de se dépêcher vu qu'il ne réussit pas. Racontez-lui l'histoire qui va suivre ou faites-la lui entendre telle qu'elle. L'allusion avec l'enfant en difficulté est directe. L'histoire sera plutôt racontée par les grands-parents, par un oncle, par un adulte, bref, par celui qui a la confiance de l'enfant, mais surtout, surtout, j'insiste bien, sa confiance. Et bien sûr, par les parents, si la complicité qui peut dévoiler la vérité sans honte est acquise. Et s'il vous plaît, informez-moi des réactions. Les vôtres, évidemment, mais celles de l'enfant en priorité. Merci et à bientôt.